Ce qui est marrant, et ça c'était complètement imprévu, c'est qu'on a fait la petite vidéo 3-14 sur le rooftop, et là, on fait la partie 2 sur la plage du 3-14. Deux ans après. Deux ans après. C'était imprévu en fait. Et je n'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès ? Non, pas du tout, je te jure. C'est incroyable. Donc on s'est rencontrés la première fois au 3-14, on a fait une vidéo qui s'appelait « Trois raisons d'aller au festival de Cannes ». Oui, c'est ça, c'était quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui que tu vois ? Sur Apple, même plus de ce qu'on avait dit. Quelles sont les bonnes raisons selon toi d'aller au festival de Cannes en 2022 ? Même en 2021, si quelqu'un, tout comme moi, décide de venir du jour au lendemain, comme j'ai pu le faire. Oui, les bonnes raisons d'aller à Cannes, c'est de se laisser inspirer. Je ne pense pas que je l'avais dit la dernière fois, c'est un lieu inspirant en fait. Le festival de Cannes, c'est un lieu inspirant où on prend son temps, on a envie de créer, on est tous artistes. Moi, j'ai créé un livre en ce moment, toi tu fais aussi de la musique, c'est une de tes activités. Et on a besoin d'être inspiré. Et je trouve que le lieu dans lequel tu es, je ne suis pas le seul à dire ça, mais dans le lieu dans lequel tu es, ça inspire ou pas ? En fait, le lieu est très important. Tu vois, quand tu écris un livre, quand tu fais de la musique, c'est pour ça que tu as plein d'artistes qui vont s'isoler dans des endroits, etc. Le lieu est important. Et pour moi, le contexte est propice à la création ici. Et c'est pour ça que j'ai lancé une scène de Cannes. C'est parce que j'ai été inspiré en fait sur le lieu. Et pourquoi vous devez venir au festival de Cannes ? Donc, une des raisons de plus, c'est que c'est un environnement qui vous inspira pour lancer des projets. Ça vous fait sortir un peu de votre quotidien, sortir un peu de votre zone de confort. Et du coup, il y a des idées qui peuvent naître. Il y en a une autre. À l'inspiration, je ne m'y attendais pas. Tu sais qu'inspirer, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire donner vie à ou donner le souffle à quelque chose. Alors, du coup, donner le souffle à des rêves un peu enfouis qu'ont certains. Donner le souffle à des choses qu'on n'ose pas faire aussi. C'est vrai. Tu vois, on n'a pas forcément toujours confiance en nous. Parfois, on est un peu jeune. On manque d'appui, de soutien et on n'ose pas le faire. Mais tout le monde a un projet, en fait. C'est vrai. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, je rencontrais la personne qui fait les vidéos pour une Saïkan cette année. On a un petit hélicoptère, mais ce n'est pas grave, on pourra couper si on veut ou pas. C'est le jeu, c'est l'impro. Mais tu vois, elle est costumière de théâtre et je lui dis, vas-y, fonce, continue, fais tes trucs. En fait, on a tous un projet, tu vois. On est tous quelqu'un qui fait de la musique dans la chambre. On est tous quelqu'un qui écrit un peu sans. Et au début, on a ce stade où on n'en parle à personne parce qu'on a peur du jugement. Et après, on s'ouvre. Donc, tu vois, inspirer, c'est ça ce que tu dis. C'est donner vie à. Et donc, Cannes peut donner vie à des projets. Mec, tu sais que ma vie depuis le dernier festival de Cannes, elle a changé. Et en grande partie grâce au festival. Ça m'a ouvert l'esprit, le regard sur tellement de choses. Déjà sur la puissance des contacts que tu peux tout avoir grâce à ton réseau. Et après, si tu travailles, si tu te prépares, parce qu'après, il ne faut pas déconner non plus. Mais le réseau, c'est vraiment un accélérateur. En plus, on a en commun. Jérémy Van Obdenbosch. Ben, exactement. Il ne dira pas l'inverse. C'est lui qui fait des formations sur le networking et qui est venu sur le podcast. C'est d'ailleurs également le réseau. Et là, ce qui est intéressant, c'est… D'ailleurs, j'avais vu cette interview de Gary Vaynerchuk. Il était venu à Cannes il y a quelques années. Et le journaliste, un français, il avait demandé. Mais pourquoi est-ce que vous venez à Cannes ? Vous avez San Diego, vous avez Las Vegas, il y a New York. Pourquoi venir ici ? Lui, il a dit. Je gagne énormément de temps parce que tout le monde est là. Toute la planète est là. Et ça me fait économiser des millions de dollars en billets d'avion. Parce que tout le monde est là, mec. Je rencontre des Américains, je rencontre des Péruviens, des gens du monde entier. Et c'est incroyable. Tu te fais un réseau dans tous les secteurs, dans l'immobilier, dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est mode, dans tout ce qui est musique, tout le monde est là. C'est vrai. C'est presque qui est responsable de pas être là. C'est vrai. Ce que tu dis est vrai. C'est que c'est un lieu où tout le monde se concentre. Et les gens vont dans une direction créative, en fait. Tu vois, il y a des bonnes vibes. Et du coup, tu as plein de gens qui veulent faire des choses, qui ont une bonne raison de venir, qu'ils soient dans la musique, dans le cinéma, dans ce que tu veux. Et du coup, tu peux gagner un temps fou en rencontrant ces personnes-là. Et tu vois tout de suite si ça colle ou pas. Et ça, tu peux rebondir. Il y a un côté balle de ping-pong, tu vois, qui est hyper intéressant d'un point de vue networking. C'est pour ça que Jérémy, moi que j'ai croisé depuis 15 ans au festival, était déjà très fort à l'époque là-dessus. C'est qu'il faut arriver à rebondir. En fait, ça, il faut arriver à comprendre ça. Alors en France, le mot opportuniste est un peu mal vu malheureusement, un peu galvaudé. Donc ça, c'est la mentalité un peu très française. Mais en réalité, ce n'est pas du tout négatif. C'est juste saisir de manière bienveillante les opportunités. Donc, tu rencontres quelqu'un qui va t'emmener dans un lieu. Finalement, tu vas te retrouver dans un restaurant, tu vas parler avec quelqu'un d'autre. Cette personne-là, tu vas pouvoir rebondir, la revoir le lendemain, etc. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un lieu, un des lieux où sur une période de 12 jours, donc c'est la période du Festival de Cannes, tu as le plus d'interactions avec des gens potentiellement de qualité. C'est incroyable. C'est un mix en fait. C'est comme un super smoothie. C'est comme un super fruit. Tu vois, tout est concentré. C'est vraiment l'essence du truc. C'est comme dans la parfumerie, il y a vraiment l'essence du parfum et après, tu vas diluer. En fait, il y a l'essence du truc. Et si tu sais saisir ça, pour ceux qui sont opportunistes et audacieux, surtout audacieux, je préfère, ils vont pouvoir en faire des choses. Il y en a qui ne vont pas voir la chose. Soit tu ne vois pas ou soit tu en fais un truc. C'est incroyable. Oui, non. Moi, j'ai fait un câble il y a deux ans. Parce que je ne sais pas ce que je l'avais raconté à l'époque, mais j'avais pris un billet pour rester qu'une seule journée. Je m'étais dit, tu sais quoi, j'y vais, je reviens des Etats-Unis, j'ai encore un peu cette folie de voyageur. Et puis, je suis resté. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Et du coup, j'ai fait sauter mon billet de train. Et je me suis dit, bon, je reste encore un jour. Et puis encore un jour. Et puis encore un jour. Et au final, je suis resté quasiment à une semaine. Parce qu'il se passe tellement de choses que tu rencontres tellement des personnes de qualité. Tu peux te retrouver dans des lieux, dans des endroits qui sont incroyables. Et ouais, il ne faut pas le manquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est mon ressenti avec ce deuxième festival, c'est que les choses sont plus simples. Puisque là, j'ai déjà des contacts du premier festival. On se connaît, on se respecte. Après, il y aura le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième. Et après, on arrive tout comme toi au bout de 15 années où Cannes, c'est chez moi. Ouais, ouais, c'est chez toi, effectivement. Moi, je suis détente, tu vois. Pas d'accréditation, rien. Mais juste la qualité, en fait. C'est ça. Le truc sympa. Mais c'est vrai, ce qu'il faut raconter, c'est qu'Anne Thoï, je l'ai rencontré il y a deux ans. Il me contacte, comme il l'a dit au début, Café Romain, j'ai vu tes vidéos, on se voit. Moi, j'ai adoré l'audace, quoi. C'était du inside can. On était alignés total. J'ai dit, oh, on se voit direct. On se voit, on voit au 3-14, et puis après, ça enchaîne, etc. Et c'était incroyable, tu vois. Et c'était, tu as tout de suite capté le truc. Et on essaie de retranscrire ça aussi aux gens à travers cet épisode pour leur donner envie aussi d'y aller, de tenter le truc. Carrément. C'est ça qui est sympa, quoi. Carrément. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment profiter de ce festival ? Parce que ça, c'est une objection qu'on pourra avoir si on n'a pas d'accréditation et si on n'est pas dans le cinéma. Bien sûr. En 16 éditions, j'ai eu l'accréditation peut-être la moitié du temps et encore. Et ça ne m'a jamais gêné pour… Tu couperas ça, cette partie un peu. Il faut qu'ils arrêtent, ça. Ils ont rejeté des vidéos, nous. Et du coup, je sens que ça va être en fait en one shot, mais ça peut être marrant. Mais du coup, tu n'as pas besoin d'avoir l'accréditation. En fait, c'est une fausse excuse de se bloquer sur l'accréditation. C'est vouloir se trouver des excuses. C'est comme celui qui veut faire de la musique, il se dit non, je ne chante pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche et tout. C'est une fausse excuse. Tu n'as pas l'accréditation, ce n'est pas grave. Tu n'es pas dans le cinéma, ce n'est pas grave. Moi, à ce que je sache, je ne suis pas dans le cinéma, je n'ai pas fait de film, etc. Donc du coup, il faut simplement avoir du culot. C'est le plus beau sésame. En fait, l'accréditation, c'est ton culot. Ton culot autour du cou, c'est le plus beau des sésames. Donc une fois que tu as ça, tu as tout. Et puis après, why not ? Tu pourras avoir l'accréditation par réseau, si tu montes un projet, etc. Mais c'est juste le culot. Si tu n'as pas l'accréditation, il ne faut pas venir. Du coup, si tu n'as pas l'accréditation, qu'est-ce que tu fais dans ce festival ? Est-ce que ça vaut le coup de rester 12 jours aussi ? Peut-être 12 jours la première fois, c'est trop. Ça va vous coûter trop cher les gars. Il faut y aller mollo, sauf si vraiment vous pouvez être hébergé et tout, mais 12 jours, ça va coûter trop cher. Après, c'est l'idéal effectivement, 12 jours, si vous enlevez l'aspect financier. Vous pouvez aller sur les plages, vous pouvez aller boire des verres, vous pouvez aller vous connecter sur les groupes Facebook, vous pouvez rencontrer des gens. Et voilà. En fait, Cannes, c'est une pelote de laine. Tu as une pelote de laine et tu vas tirer un fil et le fil va t'emmener un autre fil, etc. C'est une pelote de laine. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est qu'il faut un point d'entrée. Tu as un point d'entrée, c'est une personne, tu vois. Et la personne va te présenter quelqu'un d'autre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas aller dans une soirée, tu vas aller au resto, tu vas boire un verre, tu vas aller à la plage. Et tu dois saisir ça. Tu dois saisir cette opportunité. Si l'opportunité n'est pas intéressante, tu laisses. Tu prends une autre opportunité. Et en fait, si tu es habile et bienveillant, tu vas pouvoir rebondir et faire plein de trucs. Et c'est ça la force du Festival de Cannes. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout simplement. C'était bizarre l'année dernière qu'il n'y avait pas de festival. Ouais, l'année dernière, c'était dur. C'était le confinement. J'étais confiné à Nantes. Je faisais des… J'ai créé des formations pour les parkings, là, que je vois en ce moment, starter parking, etc. Je faisais des podcasts aussi à fond, un daily podcast. Et j'avais Cannes dans la tête. Je me disais, ça devait être ces dates-là. Et j'avais une petite pensée pour le festival parce que moi, je l'avais fait sans interruption pendant… Enfin, 14 fois précédemment, quoi. Mais du coup, c'était… Ouais, ça faisait bizarre parce que c'est un rendez-vous… C'est un rendez-vous intéressant, tu vois. Ouais, même là, nous sommes au mois de juillet 2021. Ouais. C'est assez spécial. Ouais, il fait chaud. Et c'est agréable. C'est agréable, ouais. C'est agréable qu'on ait le festival de Cannes en juillet. Alors, de suite, c'est la semaine de vous. Ouais, ouais, ouais. Il faisait chaud. Il fait chaud, mais c'est sympa. C'est un festival un peu space, un peu en demi-teinte avec des gens qui sont déjà en vacances, avec le smoking, il fait chaud. Le costume, il fait chaud. Tu vois, on a besoin d'être un peu plus relax, mais plus libéré, plus détente, moins d'enjeux, moins de pression, moins de stress. Et finalement, c'est plus propice au bon contenu, quoi. C'est très bien, de toute façon. On va avoir l'occasion de se reproiser, mon ami. C'est sûr. 51 parking. Si ça se trouve, on se fait trapper demain, on aura déjà 52. Et trop content d'être là, qu'on se reproise, qu'on se revoit, qu'on passe plus de temps que la dernière fois. Je ne pensais pas qu'on avait passé autant de temps, on avait peut-être fait une ou deux heures ensemble. Non, c'était trop short. C'était trop short. Donc là, on se voit. N'hésitez pas à suivre Inside Cannes. Je vous mettrai les liens en description. Ouais, Inside Cannes. S'il y en a qui sont intéressés par acheter 51 parking, voilà, et de louer. C'est sûrement suite à alexandrelacharme.com. Tu pourras mettre en description si tu veux. alexandrelacharme.com. Il y a des formations, il y a du contenu aussi gratuit, des contrats de location, des feuilles Excel, etc. Il y a pas mal de choses que j'offre aussi. Donc, n'hésitez pas. J'ai écrit un livre aussi qui sortira l'année prochaine. Pour l'instant, c'est mars. Après, on va voir si on garde exactement cette date-là avec l'éditeur. Ce sera un guide pour savoir comment, apprendre comment investir dans les parkings. Et il y aura aussi mon histoire en storytelling parce que je veux que ce soit touchant, en personnalisant et mettre de l'émotionnel. Ce ne soit pas un guide dénué d'émotions. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Ça va sortir. Et voilà, il faut aller à fond. De toute façon, c'est un podcast à la sortie. Ouais. Allez. Bon, mon gars, avec plaisir. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère qu'il t'a plu. Et à très vite. T'abandonnes pas. À très vite. Et fais ce que tu vas faire. Putain, mec, t'écoutes pas les podcasts. Il connaît pas. Il regarde t'abandonnes pas. C'est ce que tu vas faire. Après, t'as la son son. Ici. C'est ce que tu vas faire.